Musique de générique Allez, aujourd'hui, une vidéo sur un 250SXF de 2015 qui m'a rendu fou, qui m'a rendu fou, qui m'a rendu fou Alors, je vous explique, c'est une moto au démarrage, donc qui démarrait tranquillement Par contre, les premières accélérations, un trou Il fallait y aller progressivement, et plus elle chauffait, plus c'était une catastrophe Donc, je vous dis ça parce qu'elle m'a dégoûté, je suis énervé, elle m'a énervé D'habitude, je ne les fais pas les crocs, ça me prend la tête C'est que moi un GS, il n'y a pas de soucis, mais alors ça... Bref, je l'ai fait parce que c'est un collègue Bon, j'ai commencé par lui, que j'ai démonté, que j'avais testé Il ne pulvérisait rien du tout, il crachait Ce que j'ai fait, donc je l'ai passé à l'ultrason C'était mieux C'était mieux, c'était pas un beau brouillard, mais bon, c'était mieux Espérant avoir, donc, du mieux, c'était pire En même temps, j'avais changé, donc, le filtre, les deux filtres Donc, la petite crépine et le filtre à essence situé dans le réservoir, sur la pompe J'avais, donc, il est où, il est où, il est où, le petit filtre qui se trouve dans la durite Je l'ai changé également Alors, j'ai commandé un injecteur neuf L'injecteur neuf, nickel, je le monte, tout va bien Je parle pour le montage C'était pas... C'était pas très dur C'était pareil, la moto faisait exactement la même chose Donc, j'ai commandé un injecteur, bon, l'ancien, il était pourri Bref, je remonte, fuite au niveau du raccord rapide Je change la durite En même temps, ça, ça me casse dans les mains La petite entretoise qui s'est cassée Le support d'injecteur Là, je commençais vraiment à me tendre Du coup, rien du tout, rien de mieux J'avais un condensateur Mais ça, à la base, c'est un condensateur, c'est pour les LED au démarrage Et je me suis dit, au cas où je l'ai, c'est pas ça, bien évidemment J'ai changé le capteur TPS C'est pas ça J'ai changé cette saloperie Le corps papillon Et c'était lui Tout ça, voilà Elle m'a... je suis agacé Agacé après, elle a gacé J'ai changé le petit compteur qui fonctionnait plus Au préalable Ça, ça avait changé Parce que le rotor La roue libre Tout avait explosé Oh mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Oh ! Il nous cassait tout, il y a ! Ça, heureusement Grâce au ciel, ça n'est pas moi qui l'avait Qui l'avait changé, heureusement Je me suis encore tiré les cheveux Bref, pour vous dire que ces problèmes de trous Qui sont connus, hein Qui sont assez connus J'avais tout remis là-dessus Et je lui ai dit Écoute, on s'en tire juste avec un petit injecteur Et donc les filtres Et bien non Voilà, ça n'a rien changé C'est sûr que ça y a fait du bien Mais bon, c'était cette bestiole C'est elle J'aurais voulu donc le passer à l'ultrason À la base Mais il m'avait tellement gonflé que je l'ai changé d'office J'ai pas cherché à comprendre Bon, alors je vous explique quand même comment j'ai fait Donc, pour changer les filtres dans le réservoir Vous enlevez les deux flancs Vous sortez votre réservoir Vous enlevez votre reniflard La vis centrale Vous débranchez votre pompe Vous sortez votre réservoir Vous avez quatre vis ici Donc c'est notre fameuse pompe Vous desserrez ici Et vous allez avoir donc La pompe qui va venir du réservoir Vous avez donc livré avec Ce filtre Vous avez donc les petits colliers Là, la crépine, elle se déclipse Vous avez juste à ouvrir Hop Pour l'injecteur Donc ça se trouve en dessous En dessous le corps papillon Donc voilà Le support qui était Qui était cassé sur le mien Donc celui-ci Vous avez l'injecteur Qui est pris en sandwich Le corps papillon Et ce même support Le condensateur Comme je vous ai dit C'est pour l'aide au démarrage Il se trouve ici Il est fixé donc sur le corps papillon Avec un petit caoutchouc Le capteur TPS Il est... Il est ici Il est juste derrière On va passer de l'autre sens Donc pour enlever le corps papillon C'est un peu... C'est un peu la galère Parce que c'est... C'est un peu petit A passer entre le moteur et le cadre Donc on est quand même obligé D'enlever le collecteur Vous le sortez Pas besoin de sortir l'échappement Vous enlevez le ressort Le ressort Aussi au collecteur Vous sortez votre silencieux Votre silencieux Je raconte n'importe quoi Il m'a tellement saoulé Bref Vous sortez vos deux vis Vous enlevez vos deux câbles D'accélérateur L'aller Et le retour Vous les sortez Le caoutchouc en fait Au niveau de la boîte à air Il est un peu dur Donc moi j'ai sorti le corps papillon Et la pipe D'un coup J'avais bien entendu J'avais bien entendu Enlevé l'injecteur avant Et tout ce qui s'ensuit Et vous le sortez Ici Pour le remettre en fait Euh J'étais deux On était deux C'est à dire que je l'ai mis Sans la pipe Pour l'instant La pipe d'admission J'ai Je l'ai C'est en imaginant C'est en C'est en C'est en C'est en Ohlala J'arrive même pas à trouver les mots Il est tard en plus J'ai encore un T-Maxx à faire Remarque une fois Je me souviens Il m'était couché vers minuit 10 Donc je l'ai enmanché dans le Ah le La durite de la boîte à air Et en fait je l'ai tiré vers l'arrière Pendant que la deuxième personne Elle enfilait la pipe Avec la force Dès que vous détendez Donc euh Qu'est-ce que je raconte Donc quand vous remettez le corps papillon Clac La pipe elle s'en mange toute seule Vous avez juste à serrer Euh Je l'avais pivoté pour pouvoir mettre l'injecteur Et voilà Donc Uniquement Donc c'était pour le montage de ces petites bestioles Donc maintenant ça fonctionne Quand je l'ai entendu tourner Franchement j'étais content parce que j'avais envie de la brûler Les motos de croche j'aime pas J'aime pas j'aime pas j'aime pas j'aime pas Il y a toujours un souci C'est toujours euh Des motos dégueulasses Mais c'est de la merde Surtout que celle-ci Donc c'est une moto Qui a tourné Qui a été acheté dans un quartier Donc euh Voilà Pas terrible Elle a pas vu beaucoup le terrain Donc elle a été racheté Mais Elle est vraiment fatiguée Je vous parle pas du pneu avant Qu'il faut que je fasse Des caoutchouc Des leviers Voilà J'ai pas encore fini Mais bon Tout ça pour vous dire Que cette moto J'en referai plus Même si c'est un ami Je préfère me tirer une balle dans la jambe Bon moi je lui dirai je suis en arrêt de travail En ITT de 100 ans Laissez-moi tranquille Je réponds pas C**** Mais voilà Bon écoutez A tous les possesseurs de katoch Je suis désolé de vous dire que Pfff C'est de la merde C'est saoulant C'est saoulant Il y a toujours une galère Toujours Surtout les motos pour entretenues C'est une galère Bon sur ce je vous laisse J'en referai plus Ca sera la dernière Allez ciao la team Nan 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 Ouais 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 Quoi ? Comment ça mon ref ? What we do here is go back 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 Vais voir fils de f*** Bouge-le là toi Bouge-le là Vas-y Arrêtez Arrêtez Vas-y j'ai fou Non 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 Regardez regardez N'est pas la même chose N'est pas la même chose